Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de deux livres, deux livres sur la fête de Yule, la fête de Yule qui représente la fête de Noël dans nos traditions plus chrétiennes. Alors, ces deux livres, je vous les présente parce que ce sont mes deux préférés. Nous avons d'abord le premier, celui-ci, qui est une version un peu plus ancienne, ça fait plusieurs années qu'elle est éditée, elle est parue aux éditions d'Anaé au prix de 13,20€. C'est un livre qui fait partie de toute une série de, tout simplement, des livres qui vont nous parler des fêtes de la roue de l'année païenne. Et donc, chaque fête a déjà été traitée dans cette version-ci. Et vous pouvez y retrouver absolument toutes les fêtes de l'année païenne. Alors, ils suivent tous le même principe, même s'ils ne sont pas écrits tous par le même auteur. Ils vont changer en fonction des saisons. Mais ils suivent une trame similaire. Alors, je vous montre, vous avez ici les anciennes et les nouvelles pratiques. Vous avez les sorts et divinations, recettes, bricolages, prières, invocations, rituel de célébration, correspondances et les fameuses bibliographies. Alors, vous avez ici les références pour suivre tout ce qui est réseaux sociaux et les éditions d'Anaé. Et on commence tout de suite avec les célébrations païennes. Petit rappel, dans chaque livre, on fait un petit rappel sur les différentes célébrations païennes, en fonction du fait qu'elles soient célébrées dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. Puisque, bien entendu, la lumière n'est pas pareille. Les saisons sont inversées. Et donc, forcément, même si Noël est toujours fêté le 25 décembre dans l'autre hémisphère, il n'en reste pas moins que c'est la saison d'été pour eux et que ça ne correspond pas forcément à leur roue de l'année. Alors, je vous montre. Voici la roue de l'année dans notre hémisphère traditionnelle. Vous voyez que Yule est ici au-dessus puisque c'est d'elle qu'on va parler aujourd'hui. Et si on va dans l'hémisphère sud, eh bien, c'est complètement inversé. Nous l'avons plus bas sur la roue, tout simplement. Alors, ceci mis à part, on va nous rappeler un petit peu les différentes informations, les différentes traditions, leur naissance, la bataille qui a lieu à chaque solstice entre les frères, le roi Hou et le roi Chêne, qui en fonction, eh bien, va déterminer l'entrée dans la période sombre ou dans la période claire, puisque ici, au solstice d'hiver, qui aura lieu entre le 20 et le 23 décembre, ça change chaque année, donc ça, je vous renvoie vers des sites spécialisés pour déterminer la date exacte à laquelle a lieu le solstice. Eh bien, ici, la bataille qui va se dérouler entre le roi Hou, le roi de la période sombre, et le roi Chêne, celui de l'été, va être gagnée par le roi Chêne, ce qui va nous permettre de remonter au niveau de la lumière. Et, effectivement, puisque c'est le solstice, les jours vont se rallonger, on le verra déjà dès le mois de janvier, hein, ces jours seront de plus en plus longs, et le retour de la lumière se fera. A contrario, eh bien, lorsqu'il y aura le solstice d'été, eh bien, ce sera le roi Hou qui sera vainqueur sur son frère, et nous rentrerons dans la période sombre, période sombre dans laquelle nous sommes plongés actuellement, et la nuit la plus longue aura donc lieu le jour du solstice. Alors, ça, c'est pour un petit rappel sur le principe. Dans ce livre, spécifiquement, eh bien, on va nous rappeler les anciennes pratiques, comment on fêtait Yule, à quoi ça correspondait. C'est intéressant parce que les choses ont changé. À l'époque ancienne, eh bien, on avait peur, finalement, que le soleil ne revienne pas, peur que les récoltes ne puissent pas reprendre, que la terre ne se réchauffe pas. Et on avait développé toutes des traditions, toutes des cérémonies. Quelque part, c'était un petit peu de la superstition, de façon à être certain que ce soleil allait revenir et qu'on allait pouvoir reprendre les récoltes, puisque leur survie en dépendait. Alors, aujourd'hui, on n'en est plus là, puisque les techniques d'industrialisation nous permettent, eh bien, de ne pas nous tracasser, d'avoir à manger, d'avoir chaud la plupart du temps. Et puis, donc, ces traditions ont un petit peu moins de sens, ou en tout cas, le sens en est complètement modifié. Mais il y a des traditions qui perdurent. Nous allons le voir comme la fameuse bûche de Yule, la bûche de Noël. Donc, petit rappel ici sur les anciennes pratiques, sur, eh bien, pourquoi on allumait cette bûche, pour ramener la lumière dans le foyer, le fait que l'on conservait un petit morceau de la bûche pour rallumer celle de l'année suivante, en référence à tout ce qui est cyclique, à tout ce qui est recommencement, à tout ce qui est continuel dans notre vie, que tout se poursuit, et que, finalement, rien ne s'arrête définitivement dans ces cycles saisonniers. Nous allons également revenir sur les différents calendriers, sur les modifications. Vous le savez, avec les années bisextiles, on essaye de compenser, puisque une année au niveau solaire n'est pas exactement 365 jours, mais qui est un petit supplément de 1,24, je ne sais plus exactement, donc qui est compensé par une année bisextile, ce que nous aurons d'ailleurs en 2024. On va nous parler des nouvelles façons de voir Yule, comment célébrer ceci, et puis ce que j'aime beaucoup, eh bien, c'est que l'on va arriver dans la partie sort et divination. Alors, pour toutes celles, c'est ceux qui ont des pratiques ritueliques, c'est assez sympathique de voir quel type de magie on peut utiliser durant ces périodes sombres, et entre autres, on nous parle de ce fameux nettoyage de bénédiction pour la maison, pour l'hiver. On va nous parler des Saturnales, et puis les oreillers de rêve également, ça peut être assez sympathique à faire, les petites protections qu'on peut faire pour nos maisons. Comment faire la magie des cuisines, la magie des infusions, les talismans, parce que la talismanie, je trouve que c'est plutôt pas mal à faire durant cette période. Ensuite, on va parler des bénédictions, des divinations et augures. Il est vrai que durant cette période, il y a plutôt pas mal de choses à faire, parce que la période sombre est assez propice à la divination. Également, deux tirages, deux cartes, et puis on va passer à tout ce qui est recettes, recettes sucrées et salées. Des biscuits sucrés, des toasts, des tartes, alors les papillotes, donc ça c'est plus pour le repas. On va nous parler du sacro-saint chocolat chaud. Alors ça, j'aime beaucoup avec les petits marshmallows au-dessus. Le pain d'épices, le vin chaud, ça aussi j'aime beaucoup. Et puis on va passer à tout ce qui est bricolage, bricolage pour la maison. Vous le voyez ici, avec comment décorer ses hôtels, comment décorer ses sanctuaires. Éventuellement, comment séparer la partie, on va dire, Noël, plus traditionnelle, plus générale, de la partie Yule, qui va être plus pagane, qui va peut-être être avec vos dévotions plus spécifiques. Si vous avez des déités auxquelles vous rendez grâce, et bien votre hôtel sera peut-être différencié de la partie plus traditionnelle. Je n'ai pas envie de dire chrétienne parce que l'arbre de Noël, finalement, n'a plus vraiment cette connotation 100% chrétienne. Donc, voilà, on est plus dans la lumière, dans la décoration, dans le bien-être, dans l'envie de mettre une atmosphère plutôt que d'avoir une connotation vraiment religieuse derrière. On va vous parler de la nature, donc de la verdure, des plantes de cette période, donc le lierre, le hou, le gui, toutes les plantes, finalement, qui sont persistantes, celles que l'on trouvera encore durant cette période. On va reparler de la lumière, on va parler donc de fabrication de bougies, ça c'est plutôt pas mal. Faire des couronnes, des couronnes de feuilles, faire des cadeaux, quel type de cadeau on peut faire soi-même et puis, comment pratiquer les rituels dédiés spécifiquement aux solstices d'hiver. Quelques idées de musique, le rôle du journal, donc le journaling, particulièrement utilisé durant la période sombre et puis faire la fête et les rituels au coin du feu. Comment préparer votre bûche puisque, comme je le rappelle, bien évidemment, à l'époque ancienne, il y avait des âtres dans les maisons. Aujourd'hui, bien c'est de moins en moins le cas, donc on va préparer notre bûche de manière tout à fait différente. On va aller chercher un morceau de bois, une bûche que l'on va décorer, que l'on va préparer, mais plus avec le principe du feu va être représenté par des bougies, puisque tout le monde n'a pas cette chance d'avoir un foyer dans son habitation. Deuxième livre que je vous propose, je vous le montre, il est magnifique. Couverture rigide, ça j'aime beaucoup. Cathy O'Reine-Ferela, alors j'espère que je prononce bien. Elle vient de commencer la collection des grimoires des Sabahs et nous avons donc la version Yule qui est sortie cette année, toujours aux éditions d'Anaé. L'année dernière, nous avions eu la version de Sawin. J'avais déjà beaucoup apprécié ce livre, d'ailleurs il est derrière moi dans ma bibliothèque. Il est un petit peu plus épais celui-ci que la version de Sawin. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur Yule et une fois de plus on n'est pas déçus. On regarde, on voit que ça brille un petit peu dans les coins, ici autour. Alors les illustrations sont toujours magnifiques. J'aime beaucoup parce que c'est très moderne. Autant sur le premier livre, ici on est sur quelque chose de très traditionnel. Ici, bon bah déjà quand on l'ouvre, on a les petits ronds, petits ronds blancs, on a les sapins, les pommes de pin, les oranges séchées. Alors déjà rien que quand on l'ouvre, c'est juste une pure merveille. On a le papier qui a cet effet un peu vieux parchemin. Pareil, voilà on a ces enluminures, ces décorations très hivernales qui sont juste magnifiques. Et puis voilà, vous avez ici la photo de l'auteur qui possède son propre site internet, son Instagram. Vous le voyez ici en dessous. N'hésitez pas à aller le voir, c'est plein, plein, plein d'informations, plein de belles choses pour réenchanter son quotidien. C'est ce qu'elle dit ici. Voilà, c'est en lien avec les saisons. On apprend beaucoup de choses sur sa chaîne YouTube. En tout cas, moi personnellement, je suis. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les vidéos de Kitty qui sont toujours d'ailleurs de très, très belles qualités. Donc la chaîne s'appelle Ad Astra. N'hésitez pas à aller les voir, je vous mettrai en commentaire les informations sur la chaîne YouTube et sur les autres réseaux sociaux. Alors, exactement comme pour le livre de Sowyn, nous avons en sommaire excessivement complet. Alors, je vais essayer de tourner, ce n'est pas facile à l'envers. Vous voyez, je crois que ce n'est pas moins de quatre pages de sommaire. Est-ce qu'il y en a encore une derrière ? Non, il n'y en a plus derrière. Mais donc, vous avez vraiment en sommaire hyper détaillé. Donc, ce que j'aime beaucoup dans ces livres-ci, dans les livres de Cathy, c'est que vous pouvez soit aller chercher le chapitre qui vous intéresse. Donc, si vous voulez, eh bien, par exemple, passer directement à la partie 2, le folklore, eh bien, vous pouvez directement entamer la lecture par là. C'était déjà le cas de celui de Sowyn et ça, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est assez agréable de pouvoir se dire, eh bien, on peut passer d'une étape à une autre. Celle-là, je connais parce que, voilà, j'ai une pratique qui est installée et donc, c'est quelque chose... Je ne vais pas dire qu'on ne va pas trouver d'intérêt à relire, bien au contraire parce que, vraiment, moi, j'ai lu ce livre et j'ai encore appris plein de petites choses, de petits détails. C'est fouillé, c'est recherché. On nous parle des traditions et du paganisme au XXIe siècle. Vraiment, elle va chercher des informations intéressantes, pertinentes et même si on a déjà une pratique à installer, je suis certaine que tout en chacun trouvera toujours une petite information ou l'autre en plus par rapport à ce qu'il sait déjà. Nous avons, dans les grands chapitres, je ne vais pas apprendre tout, mais nous avons la partie 1 qui concerne la saison de Yule au profond de la nuit, de Yule à Noël, la résilience du Capricorne, donc on nous parle d'astrologie, de lunologie également puisqu'on va nous parler des lunes des glaces et celles du loup, donc celles qui vont décembre et janvier. Dans la partie 2, on parlera du folklore, des divinités du solstice, les personnages mythiques et les créatures fantastiques. Ensuite, les bestiaires de Yule. Partie 3 préparatif sur l'autel, les couleurs de Yule, le vert et le rouge, la pratique, chapitre 10, travailler avec les pierres, l'herbier de Yule, puis la magie forestière, chapitre 13, l'avant et enfin les pratiques. En partie 4, ça parlera de la célébration, les 12 jours de Yule et ça, je trouve ça pas mal parce que vraiment les 12 nuits de Yule, donc du 20 décembre au 31 décembre, chaque jour, chaque nuit a sa propre référence, à ses propres informations. Alors, je vais pas tout vous dévoiler. Ensuite, on vous parlera des pratiques divinatoires que l'on peut faire utiliser durant cette période plus sombre. En chapitre 16, la cuisine pour Yule et là, je vous assure qu'il y a quelques jolies petites recettes, entre autres, le chocolat chaud enchanté, le pain d'épices magique, la fameuse bûche de Yule, la galette des rois, le panettone, donc pas mal de petites recettes sympas, célébrer Yule avec les enfants, ça, c'est aussi une des spécificités de ces livres-ci, c'est que les enfants sont inclus. Autant dans ce livre-ci, oui, il y a des bricolages qu'on peut faire avec les enfants, ici, il y a vraiment une pratique spécifique aux enfants. Il va y avoir également la bibliothèque, je pense, des enfants, je regarde, célébrer Yule avec les enfants et je pense, oui, dans la bibliothèque, l'étagère, 2, 0, 3 ans, 3, 6 ans, 7, 12 ans, adultes, donc vraiment, on inclut les enfants dans les célébrations et ça, je trouve ça génial parce que c'est quelque chose qui est moins courant. Il y a vraiment un chapitre qui leur est dédié entièrement et ça, franchement, moi, je trouve ça top. Ensuite, on va passer à la partie 5, au cœur de la nuit et de la glace, de l'obscurité à la lumière, magie de la neige, alors ça, évidemment, magie de la neige, tout dépend où on vit, nous, on n'a plus vraiment l'occasion en Belgique de voir de la neige, c'est bien, bien triste, mais donc, on va nous parler d'autres choses, de sigils, de changements, de traditions, de traditions, pardon, d'entraves et bannissements, se protéger des médisances, d'une mauvaise habitude, quelques pratiques et entre autres, la fameuse eau de Yule, le sortilège de la reine des neiges, donc voilà, tout ce qui est rapport avec le tarot, l'ermite, une éloge à la lenteur, donc elle va nous reparler de cette carte spécifique qu'est l'ermite, sa connotation, sa correspondance avec la période de Yule, le slow living qui correspond effectivement très très bien à cette carte de l'ermite, en partie 6, Yule cosy avec le jardin, prendre soin de soi, et enfin les suggestions avec cette fameuse bibliothèque, mais également quelques suggestions devant l'écran de films, de romances, d'animations, de magie de Noël, d'hiver fantastique et puis viennent ensuite la dernière partie donc vers Imbolc, donc la fête qui se déroule au mois de février, les remerciements, références et crédits. Alors, on revient un petit peu sur le livre, vous le voyez, ce livre est juste hyper moderne, quand je dis hyper moderne, oui, il a cet aspect ancien, vieux grimoire avec les décorations juste magiques, mais il est écrit d'une manière beaucoup plus moderne, c'est-à-dire qu'on va y retrouver une façon de proposer la présentation du livre, vous voyez, on a toujours un petit récit ici qui débute le chapitre et puis on va entrer en plein dedans, mais voilà, comme ce genre de petite incrustation, voilà ici, c'est cette façon aussi que j'explique qui est plus moderne où les livres ne sont plus bien forcément mis les uns derrière les autres, on y inclut des petites enluminures, on y inclut des petits dessins ici entre autres la roue de l'année, comme des petites notes, des papiers anciens, des papiers russes, regardez-moi ça si ce n'est pas sublime, voilà, ici on parle de la tradition ancienne, donc de la déesse, c'est superbe, enfin, les décorations sont juste magnifiques, alors je vais essayer de vous trouver un endroit, ça c'est pour le bestiaire, voilà, avec ce petit range-gorge, juste, superbe, l'enseignement de cet oiseau, alors on va nous parler également dans la pratique des pierres, ici en nous proposant quelques pierres, en nous expliquant également, et ça c'est intéressant, comment ressentir l'énergie des pierres, qui peut la ressentir, elle va revenir sur des choses un peu plus techniques, comme le système cristallin, la composition chimique, mais également les grégores, c'est l'occasion pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est de la découvrir, comment faire confiance à ses ressentis, l'action des pierres, etc, etc, et puis on avance au fur et à mesure du livre sur l'histoire, la magie forestière, vous voyez, ces petites enluminures qu'on vient ajouter dans les livres, moi je trouve que voilà, ça donne quelque chose en plus, certains trouveront que ça n'a pas grand intérêt, j'ai envie de vous dire qu'on est dans, on parle de folklore, on parle de tradition, on parle de choses très spécifiques, autant Sowin, c'est Halloween, c'est la fête des sorcières, c'est le nouvel an des sorcières, il y avait des corbeaux, il y avait des citrouilles, il y a plein de choses qui étaient en lien avec la fête, autant ici, c'est aussi une fête qui demande pas mal de décorations, je gère la fête d'Imbol, qui va demander beaucoup moins de préparatifs ou de décorations, finalement, celle que moi je vais décorer un peu plus, je l'ai déjà dit, c'est Ostara, puisque c'est le retour du printemps, c'est Pâques, donc c'est une fête que je vais peut-être plus reprendre pour décorer mon intérieur, pour y remettre un peu plus de lumière, je trouve que justement venir ramener toutes ces petites ces petites décos, ça en plus, en fait, ça ramène le côté grimoire, le côté collage, limite bullet journal, vous l'aurez compris, j'aime, on va pas chercher milliers et 14h, on voit là encore, un autre exemple de ce côté un peu plus moderne, de ce côté un peu plus joli, voilà, toutes ces lumières, regardez-moi ça, si c'est pas mignon, voilà, ce petit chat, et puis, eh bien, voici, quelques, les parties, la partie recettes, avec entre autres le lait de poule, alors ça, c'est un truc que j'ai jamais goûté, je sais pas si je vais le faire, en vrai, l'idée de boire un lait de poule ne m'a jamais vraiment tentée, c'est très américain en soi, et je suis très attachée à mon chocolat chaud, voilà un petit peu encore un autre exemple de décoration des pages, alors je vais pas tout vous montrer, regardez, voilà, on en parlait tantôt, la bibliothèque des petits, ici, avec quelques idées de livres à leur acheter pour leur faire découvrir cette belle fête, pour leur faire découvrir Noël, et puis, et puis tout ce qui va avec, donc, un livre à découvrir, il vient de sortir, vraiment, magnifique, magique, à l'instar du premier, qui avait déjà été très très bien, celui-ci, alors évidemment, forcément, la magie de Noël, ça parle encore plus à plus de personnes, s'il y a un bouquin à acheter pour apprendre à fêter Yule, à découvrir les traditions, ou à les redécouvrir, à se réenchanter, voilà, ça, c'est celui que je vous conseille, parce que, il n'y a pas que le côté esthétique, il y a le côté profond des textes, le côté recherché, et vraiment, ultra complet, donc, je vous remontre, celui-ci, et le précédent, donc, ce sont pour moi, les deux livres, les plus, enfin, les mieux faits, vous avez envie d'idées, besoin d'idées, pour pouvoir, eh bien, fêter Yule, pour savoir comment décorer, que faire, quel rituel appliquer, eh bien, voilà, ce sont pour moi, les deux meilleurs livres, pour cette saison, voilà, c'est une review, un petit peu plus longue, il y a beaucoup de choses à dire, sur cette fête, mais aussi, sur ces, seulement, deux livres, mais qui sont, plutôt exceptionnels, en termes d'informations, et en termes de pratiques, merci, d'avoir été présent, de m'avoir écouté, jusqu'ici, pour cette review, un petit peu plus longue, que d'habitude, pensez bien, à vous abonner, à la chaîne, et surtout, à liker la vidéo, c'est hyper important, vous n'imaginez pas, à quel point, un like, peut changer, notre travail, sur YouTube, Je vous souhaite, d'ores et déjà, de très belles fêtes, de fin d'année, et on se dit, à l'année prochaine, en 2024, à bientôt, ciao !